Bonjour et bienvenue. Dans cette quatrième et dernière partie, je vais vous présenter un tiroir avec façade rapportée, avec une conception un peu particulière, un peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir, et puis je terminerai par la présentation de coulissage d'un tiroir sur une commode Louis XIV. Ce tiroir à recouvrement est constitué d'une petite moulure qui vient recouvrir le meuble et rapporter sur le tiroir à queue d'aronde débouchante. Généralement, ces baguettes étaient collées, clouées sur la façade à queue d'aronde débouchante. Donc un autre cas de façade rapportée, donc celle-là c'est la façade rapportée qui vient recouvrir les queues d'aronde de la façade. Comme vous pouvez le voir sur cette conception de tiroir, il y a des pièces de bois au milieu et sur le côté. J'ai rencontré cette conception deux fois, une fois en Angleterre et une fois au Portugal. J'étais surpris de voir ce petit tasseau à l'intérieur, je ne comprenais pas pourquoi, donc j'ai enlevé le tiroir et j'ai vu que, en fait, c'est une pièce de bois qui est collée contre le côté du tiroir à l'intérieur. J'ai trouvé ça assez bizarre et en fait, je me suis dit que ce n'est pas idiot d'ailleurs, ça permet d'avoir un côté plein qui n'est pas affaibli par la rainure ici. J'imagine que dans l'atelier, il doit y avoir un stock de baguettes débitées moulurées avec ce profil-là et que l'on vient coller à l'intérieur du tiroir avant de le monter pour pouvoir faire coulisser les fonds du tiroir. Quand le tiroir est très, très large, c'est le cas de ce tiroir, eh bien, on peut le renforcer avec une pièce centrale qui est assemblée généralement à queue d'aronde, ici sur l'arrière et sur l'avant. Elle est assemblée à l'intérieur de la rainure, donc c'est une petite noe, une petite languette qui vient se loger dans la rainure de la façade. Parfois, nos anciens faisaient une queue d'aronde ici sur le dessous, c'est-à-dire que dans la façade, faisaient faire une queue d'aronde ici et ça venait s'assembler par le dessous et souvent, elles étaient clouées par le dessous. Une autre particularité, c'est la forme des queues d'aronde. Ici, vous voyez qu'en général, un tiroir commence par un épaulement, après on a une queue d'aronde, une interqueue, une queue d'aronde, une interqueue et puis ça se finit par un épaulement. Alors que là, nous avons une demi-queue d'aronde. Ça, je l'ai remarqué aussi plusieurs fois sur des tiroirs, notamment sur des mobiliers anglais. Et je me suis posé la question, mais pourquoi cette conception ? Eh bien, c'est une conception qui est assez proche de l'arrière du tiroir. Pour augmenter la surface de glissement, eh bien, on fait une interqueue ici pour que le tiroir ne soit pas coupé avec un épaulement. Et en m'approchant de plus près, j'ai vu que le côté tiroir n'est pas à fleur dessous. On a ce petit décalage. Ce qui fait que le tiroir, quand il est à l'intérieur du meuble, eh bien, le jour autour de la façade, un petit jour discret de 1,5 mm, on va le retrouver sur le côté et sur le dessous grâce à ce petit décalage. Et on ne court pas le risque que la façade vienne frotter sur la traverse qui se trouve entre les tiroirs. J'avais trouvé ça assez intéressant. On retrouve ce montage-là, mais aussi, j'ai vu aussi ce montage-là, c'est-à-dire que l'assemblage des queues d'aronde sur la façade est un peu sur le même principe que les assemblages de queues d'aronde sur l'arrière, où on a le côté qui vient contre la façade. Exactement comme un montant viendrait s'assembler avec une traverse basse. Parfois, sur certaines vidéos, notamment des vidéos anglaises, américaines, vous verrez des explications de traçage des queues d'aronde avec ces techniques-là. Voilà, donc c'est une autre technique. Passons maintenant sur une technique beaucoup plus ancienne. J'ai pris l'exemple d'une commode de Louis XIV. Pour que vous compreniez bien ce dont il s'agit, cette commode est assemblée donc avec plusieurs tiroirs et les tiroirs dépassent. On le voit ici, les tiroirs ne sont pas à fleur sur la façade, elles dépassent légèrement. C'est-à-dire que là, j'ai le corps du meuble, légèrement bombé d'ailleurs, et ma façade, elle est légèrement en ressaut, elle sort légèrement de quelques millimètres. Généralement, cet arrondi est plaqué en bois de rose, en travers fil. Sur cette photo, on voit les tiroirs ouverts, légèrement ouverts, et on remarque que le sens du fil du front n'est pas parallèle à la face, mais perpendiculaire à la face. Pourquoi ils utilisent cette technique-là ? Le fond du tiroir venait coulisser directement à l'intérieur. Je vais d'abord vous expliquer comment les meubles étaient fabriqués. entre chaque tiroir, il y avait un panneau, et ce panneau-là est assemblé sur le côté par des tenons mortaises. Généralement, ces tenons étaient sciés, légèrement en biais parce que c'était beaucoup plus simple de pouvoir le scier. Si je donne un trait de scie vertical, en enfonçant le coin, je risquerais d'éclater le panneau de côté. Donc l'idéal serait d'avoir un trait de scie horizontal. Mais pour pouvoir scier ici, horizontalement, c'est trop difficile. On ne peut pas passer de la scie au milieu. Du coup, on la met en biais. Une fois que le meuble était assemblé, on venait loger des petites clés, des petits coins collés pour serrer l'assemblage. Là, j'en ai mis peut-être un petit peu beaucoup. Nos anciens, ils en mettaient certainement un peu moins. C'est la liaison entre les panneaux horizontaux et le côté du meuble. Ici, nous avons le pied. Le pied qui est arrondi. Généralement, la liaison est assemblée avec une rainure et une languette bâtarde. Et devant, nous avons la traverse de façade. Là, je l'ai fait toute plate, mais sur la photo de la commode de Louis XIV qu'on avait vue, elle est légèrement cintrée. Et elle est assemblée à queue d'arrondes. Quand nos anciens faisaient des queues d'arrondes de ce type, ils les faisaient plus étroites à l'arrière qu'à l'avant. Ce qui fait qu'en fait, ici, on n'est pas parallèle. On est peut-être parallèle sur le bas, mais pas sur le haut. L'effet de 1 ou 2 millimètres était donné pour qu'au moment de l'assemblage, la traverse, elle rentre à l'intérieur de la queue d'arrondes que l'on a fait sur le pied, ici. On la rentre et plus on la rentre, plus elle commence à serrer. Et sur le dernier centimètre, elle bloque, elle force. Et donc, avec une cale et un marteau, on terminait d'enfoncer la traverse. Donc, elle était bloquée, complètement bloquée et affleurée et replaquée par la suite. Quand on restaure ce genre de meuble, souvent, on est obligé de déplaquer cette zone-là pour pouvoir extraire la traverse. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les façades, elles sont légèrement bombées, ici. On a cette partie-là qui vient bomber. Pour faire cette partie-là, eh bien, il faisait un chanfrein. Ce chanfrein-là était replaqué avec un plaquage qui était assez épais, il devait faire 2 millimètres. Et puis, une fois qu'il était plaqué en travers, au rabot, à la cale à poncer, elle était arrondie pour donner cet effet de bomber. Alors, maintenant, on va voir le tiroir. Je vais ouvrir mon tiroir. Et on voit que sur le tiroir, il n'y a pas de queue d'arande. En fait, si, il y a des queues d'arande, mais elles sont recouvertes par une platine. Une petite platine que j'ai mis en rose. Pourquoi ils mettaient ces platines-là ? Parce que cette platine permettait de faire la butée au tiroir. Elle venait buter contre la platine qui est fixée ici. On le voit mieux si je masque mon tiroir. Voilà. À l'intérieur du meuble, cette platine-là a été collée-clouée. Et le tiroir venait se mettre en appui sur cette surface. Ici, nous avons le conduit qui permettait le guidage du tiroir. Sur le tiroir, donc, cette platine, que je vais enlever, venait recouvrir les queues d'arande. Sur ma façade, comme sur les côtés, il y a une feuillure pour recevoir le fond du tiroir. Je me mets sur l'arrière. Sur le bas du côté, il y a une feuillure pour recevoir le fond du tiroir. Et ce fond a été assemblé avec un fil perpendiculaire à la face. Le tiroir frottait sur la totalité. Il y a un inconvénient sur ce système de coulissage, c'est que si l'air est humide, le tiroir va coincer. Par contre, si le panneau du fond du tiroir venait à sécher, il risquait d'avoir des fentes. C'est souvent le cas, d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure sur la photo. Les traits noirs, ici, correspondent aux fentes qu'il y a sur le fond du tiroir. Généralement, les tiroirs étaient gainés à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y avait un tissu qui était collé, qui recouvrait toute la surface de l'intérieur du tiroir. Donc, si le panneau était légèrement fendu, ce n'est pas grave parce qu'on ne le voyait pas. Et le tiroir continuait à coulisser. Ces tiroirs ont été ouverts et fermés des millions de fois depuis qu'ils ont été fabriqués, et ils coulissent toujours. Par contre, c'est vrai que ce système de coulissage a l'inconvénience, puisqu'il a une surface de frottement qui est très importante. Donc, on a intérêt à avoir de fortes et grosses poignées pour pouvoir l'ouvrir. L'arrière du meuble était assemblé de cette manière. C'est souvent sur le côté, il y a une feuillure, et puis des planchettes assemblées à rainures-languettes, étaient clouées par l'arrière, ici. Voilà, je vous remercie. J'espère que toutes ces vidéos vous ont plu, et qu'elles vont pouvoir vous aider à concevoir de beaux meubles. Merci et à bientôt !